voilà bonjour à tout le monde voilà comment vous allez je suis avec mon frère un mastodon de l'évangile au Cameroun la lampe de l'Eternel le prédicateur de l'époque de cette époque-ci l'homme de l'heure j'ai nommé le reverend prophète canto arsène je suis avec l'entend de revival ministres internationale c'est le nom de dieu qui nous a fini sur Togo surtout avec son message qui est le message le plus suivi à mon fils parole Rudolf Zeraj écris moi sur mon whatsapp privé dans mon numéro privé parce que je n'ai plus accès à mon messenger parce que j'ai vu le mot de passe du compte là c'est juste une voie qu'on a trouvé c'est Dieu qui nous a m'entraînés pour avoir la possibilité de faire le direct dans tous ceux qui écrivent sur mon messenger moi je ne suis plus là je n'ai plus accès aux comptes donc bien aimé que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et donc je disais que le vrai prophète arsène quand nous avons fini la mission au Togo on a fini la mission au Togo et là nous sommes en salle d'attente pour l'embarquement tout à l'heure donc par la grâce du Seigneur Jésus Christ on a le prophète arsène a fait fort au Togo très fort avec son message son message qui est le plus suivi plus de 26000 personnes ont apprécié son message sur le thème des fous de gadara des fous de gadara oh non homme de Dieu c'était trop fort je lui ai expliqué que quand je l'ai vu mettre le costume avec le nœud papillon j'ai dit Satan tu es mort, tu es gâté, tu es mort l'homme-ci a de mauvaises intentions sur toi le message était, j'étais à genoux tu as vu que quand j'étais à genoux à l'hôtel là non 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 mon frère c'était c'est trop fort c'était le message qu'il nous fallait c'est le message qu'il fallait à l'Afrique de l'Ouest qu'il fallait à l'église de Dieu les fous de gadara 26000 personnes ont apprécié le message 26000 personnes ont été bénies par ce message et je pense que lorsqu'on dit que le Cameroun a des prédicateurs ainsi c'est pas les jeux c'est sérieux homme-ci ton inspiration est venue d'eau quand j'ai vu le costume j'ai dit que tout day not today somebody will die today c'est rouge ah non on ne s'en doit plus on ne doit plus interpréter ça oui j'ai dit que c'est mauvais j'ai dit à Satan que si c'était moi toi je fuais comme il est têtu il veut toujours voir avant de croire et il a vu et il a cru c'est trop fort nous avons été une fois de plus bénis par la lampe de l'éternel la lampe de l'éternel qui a encore ébloui toute l'Afrique de l'Ouest en commençant par la Côte d'Ivoire avec des prophéties chirurgicales des prophéties dangereuses en tout cas vous allez commencer à voir c'était une coupure de cette prophétie là qui nous a laissé tous pantois aéri nous avons nous avons été figés à cause de la pertinence la profondeur de la de la profondeur de toutes ces prophéties on va dire que chacun a bien joué ses partitions donc voilà le Seigneur t'as même dans une dimension de prophétique et de délivrance extraordinaire on a vu ce que l'Esprit de Dieu pouvait faire dans la salle les gens étaient emportés comme des papiers et hier là tu tendais juste la main l'onction c'est les gens les gens tombaient je suis parfois équerré dans ce que je vois certaines personnes disent ah non les églises on voit les gens tomber quand les gens tombent là ça fait quoi ? reste là ça me fait rien reste la Bible dit que quand Jésus quand les démoniaques voyaient le Seigneur Jésus tomber directement ils se mettaient à rouler par terre ah le fou de Gadara le fou dans la ville ça c'était un message dangereux hier ça c'est la suite le fou dans la ville c'était la suite de notre message parce que j'étais trop touché par ton message je t'assure et la suite la suite du la suite du un fou dans la ville un fou dans la ville c'était au temps extraordinaire j'ai vu l'Australie homme de Dieu personne ne voulait plus s'asseoir j'ai vu j'ai vu le Togo j'ai vu toute la ville tout le Togo j'ai même dit l'Afrique de l'Ouest parce qu'il faut dire que pendant ce programme toute l'Afrique de l'Ouest était représentée il y avait le Burkina le Bénin il y avait la Côte d'Ivoire le Sénégal il y avait le Sénégal le Mali le Mali Burkina Faso toute l'Afrique de l'Ouest était représentée hier soir pendant tout ce programme et j'ai vu les gens les gens ne pouvaient plus s'asseoir j'ai vu les gens j'ai vu la salle elle était électrique hier soir pendant que tu prochais sur un fou dans la ville un fou dans la ville mes salons du thème étaient un fou dans la ville c'était explosif c'était dangereux je vais dire c'était dangereusement dangereux moi je me suis passé de tout le message je suis resté debout et vous direz que tu es tellement debout avant que je n'ai commencé oui oui dès que tu as donné le thème parce que le thème était tellement évocateur je me suis levé je ne me suis plus jamais assis donc j'ai eu deux positions debout et à genoux en fait je me suis revu quoi en fait le message de Gadara amenait chacun entre nous à se voir lui-même en fait c'était ça nous a interpellé nous-mêmes en fait je me suis vu et j'ai pleuré j'ai pleuré l'homme de Dieu pendant que tu priais pendant que tu prêchais tant j'étais touché par ce message donc c'était très fort j'étais victoire même assis à un moment donné c'est comme si tu étais emporté oui mais c'est pas comme si j'étais emporté l'ençon t'as même pris et tu étais assis j'étais foutu mon frère ton propre mission t'a foutu t'as mis à terre imagine ceux qui écoutent nous qui écoutions la salle j'ai vu les gens commencer à tomber pendant que tu prêchais ils s'enroulaient à cause de la pertinence de la puissance de l'ençon de leur message donc on bénit le Seigneur le roi du 658 un moment donné on se réveille vous et attendu à louer un moment donné 47 minutes le roi du 658 un moment donné non, non, on fait notre direct ça c'est le roi du goût c'est le roi du goût c'est le roi du roi du roi on n'est pas le roi du roi du roi donc on peut dire que c'était on va dire que la mission a réussi à 100% on va du 99% parce que le 1% bon, aucun humain n'est parfait comme on dit souvent mais on nous rends un ton satisfait de ce que Dieu a utilisé les vermisseaux que nous sommes pour accomplir dans la vie l'assenturant du sombre donc on a vu la grâce de Dieu et la lumière de Dieu et la lampe de l'éternel a une fois de plus assuré et on ne peut pas oublier la conférence d'une partition oui oh c'était extraordinaire oh là là donc c'était extraordinaire en fait toutes les conférences d'une partition étaient puissantes en Côte d'Ivoire. J'ai vu un engouement à nul autre pareil. À Bidjan, on a saleté pour la claquée. On n'avait plus de presse. Il faisait tellement chaud qu'on a dû ouvrir. Tu as dû demander qu'on ouvre les fenêtres parce qu'on ne pourrait plus supporter. La crime, on ne pourrait pas supporter. Ça a duré là. Les gens allaient tomber. C'était terrible. Les gens allaient tomber. La grèce qu'on a eue... Je donne ton nom. Moi, je ne me parlais pas le thé. Je ne me parlais pas le thé. Il ne faut pas que ta femme aille mes cravatures là-bas, que mon mari il avait 5 kilos, il avait 3 kilos. Je n'ai pas d'incident diplomatique. Je crois que j'ai pris le poids ici. Entre Rivaival et Réma. Je crois que j'ai pris un peu de poids. Donc, on va dire que... Dites-moi si vous avez été béni par ce programme et qu'est-ce que vous a marqué le plus. Là, maintenant, on lance. Au Cameroun. Vendredi, j'ai atmosphère de miracle à la Bir. Heureux ceux qui seront là. Je veux inviter tout le Cameroun. Tout Yaounda ne pas manquer. Le premier culte du mois de mai. Nous sommes en train de nous rapprocher de quelque chose de fort. Le culte national, ce dimanche 25 mai. à Warda Palais des Sports, de Warda. Le mois de mai est un mois de préparation. Je voudrais vous exhorter par les compassions de Jésus-Christ. Le mois de mai ne joue pas. Consacre ta vie à Christ. Consacre-toi à Jésus. Consacre-toi à sa maison. Et sois constamment dans toutes les rencontres. Donc, dans ce vendredi, on a atmosphère de miracle du côté de la Bir. Et dimanche, c'est le premier culte du mois d'avril. Je vais inviter comme ça toutes les familles de la Congression Baptiste-Cavernaise-Réma à ne pas être absentes. Soyez présents à ce grand culte et nous allons célébrer Dieu. Nous avons rapporté quelque chose de la fille de l'Ouest et c'est ces choses que nous voulons partager avec vous. Je pense que toi aussi tu as des programmes spéciaux dont tu peux parler. Dès ce mercredi, j'ai le programme qui va commencer de la Brousse au Palais. De la Brousse au Palais. Dès ce mercredi, de la Brousse au Palais. Donc, voilà, ce sera l'occasion pour tous ceux qui viendront de d'expérimenter la gloire de Dieu après ce moment de la gloire passée en Afrique de l'Ouest. Donc, mercredi, naturellement, dimanche, donc mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs à partir de 17h et puis dimanche, on réécute des familles et dans Sion. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est dangereux. Vous voyez comment la mastodonte de l'évangile en Afrique travaille. Il ne se repose pas. Ici, là, il ne finit pas. Il a la mercredi jusqu'à dimanche. La lampe de l'éternel est le fatigue aussi. Tu es le fatigable. Je veux dire que chez toi, s'il fallait parler de quelqu'un qui est fatigué, c'est le cas. Parce qu'avant de venir ici, tu étais à Tchank, ça fait depuis le début d'année que tu n'étais pas reposé. J'ai même d'ailleurs vu cela parce que c'était pas facile parce que trop de travail. On s'en accumule. Il y a une accumulation de travail. Il faut dire que c'est la grâce de Dieu qui nous a porté, qui t'a porté. donc je pense que tu ne t'arrives plus que moi en déduire. On s'est nombreux seulement mon frère. Donc on a son service. Dis-moi, je veux plus d'un sur pour nous et ce sera extraordinaire. On s'attend nombreux. Donc voilà, nous vous aimons beaucoup et il y a aussi un message aussi qui a été très fort. C'est Rahab la prostituée. Voilà, c'est notre message que les gens ont beaucoup aimé qui a aussi été beaucoup suivi. Rahab la prostituée. Avec des révélations. En fait, pour savoir qu'un message a touché les gens, c'est que les gens ils disent ils disent des choses pertinentes. Elles disent des choses pertinentes qu'elles ont reçu pendant ce message. Il vient dire des choses en fait lorsque les gens commencent à s'identifier à un message les gens posent des questions c'est le signe généralement qu'ils ont vraiment aimé le message et ça c'est un message très fort. Rahab la prostituée qui était j'ai dit c'est l'expression même de la manifestation de la grâce de Dieu parce que ce qui est arrivé à Rahab est l'expression d'une grâce étonnante du Seigneur. une femme qui n'a aucune relation avec Israël mais qui finalement à cause de sa foi est greffée à la lignée royale en Israël épouse un homme suivi de Judas Salmon et cette femme qui était qui n'avait aucune alliance avec Abraham avec le Dieu d'Israël finalement devient l'ancêtre de Jésus c'est bien l'aïr ou bien l'ancêtre oui l'aïr ou l'ancêtre donc c'est fort dis-nous quel est le message qui vous a marqué le plus dans ce voyage missionnaire qu'est-ce qui vous a le plus retenu l'attention qu'est-ce qui vous a béni le plus vous pouvez tout simplement le dire et que le Seigneur vous bénisse merci aux Ivoiriens pour l'accueil formidable qu'ils nous ont donné merci aux Togolais pour l'accueil extraordinaire on l'appuie nous on parle on va pas rater l'avion donc que Dieu vous bénisse bonne journée laissez vos commentaires à Grèce au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse au nom de Jésus voilà nous sommes à te rendre au Cameroun nous disons merci à vous tous merci à tous ceux qui ont prié pour ce voyage missionnaire merci à tous ceux qui nous portent dans le coeur nous rentrons au Cameroun et cette semaine sera une semaine inoubliable pour toutes les familles au Cameroun que Dieu vous bénisse bye priez pour nous que notre vol se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive à bon port bye Shalom